Hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui dimanche 6 février 2022 pour une petite analyse technique de l'atome de chez cosmos donc comme d'habitude je vais commencer mon analyse en 4 heures et je terminerai en weekly comme ça on verra ce qui risque de se passer sur du court du moyen et du long terme donc voilà commençons maintenant sur mon graphe en 4 heures pas mal de choses à dire déjà premièrement on a un creux dans les volumes profiles à venir chercher au nord pour une fois ça change de venir rechercher les creux au sud on a également ici ce canal haussier qui a débuté au 3 février 2022 à 1h du matin et surtout cette grosse train line de résistance qu'on est venu casser parfaitement au 6 février aujourd'hui 9 heures du matin pourquoi pas venir faire un petit pullback dessus pour repartir plus fortement ce serait pas mal maintenant chose importante aussi ici j'ai tracé une zone de rechargement reverse donc plutôt pour shorter donc aujourd'hui elle se situe entre les 32 71 et les 34 67 donc on a une possibilité aujourd'hui le minimum par rapport où est le cours au moment où je fais cette émission donc le 6 février de faire minimum entre du 5 et du 11 12% pour venir se positionner dans cette zone de rechargement short tout simplement qui concorde avec notre canal haussier également et si on devrait prendre une tendance plutôt des riches derrière va faire quelque chose plus ou moins comme ceci avant de repartir peut-être venir se reposer dans cette train line de résistance qui nous permettrait d'être une train line de support voilà ce qui est possible de faire en 4 heures mais aujourd'hui le momentum il est bullish et surtout regardez on a aussi ici notre EMA100 ici en bleu qui nous permet maintenant de supporter le cours qu'on est venu récupérer aussi ce matin donc aujourd'hui on a notre EMA50 et notre EMA100 qui peuvent nous servir aussi de support au niveau 4 heures donc pour moi on est sur mon momentum plutôt haussier sur mon graphe en 12 heures regardez ici les cercles bleus que j'ai fait à chaque fois en fait on est venu de taper ici notre EMA200 en rose regardez boum on était rejeté ici on a quand même été du moment on a franchi jusqu'en bas on a fait quand même moins 25% ici pareil ici début décembre regardez on est venu tester notre EMA200 boum on a fait une correction de moins 35% là pareil le 25 décembre on est venu tester notre EMA200 on a refait une correction derrière aujourd'hui on est en train de tester notre EMA200 aujourd'hui la seule peut-être différence et encore non c'est qu'on n'a pas énormément de volume non plus pour que pour pouvoir la briquer plus facilement mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui notre EMA200 sert de résistance et qu'elle nous nous permettrait peut-être de refaire une correction beaucoup plus importante aussi si on n'arrivait pas à la franchir et pourquoi pas revenir retester le bas de ce canal haussier qui a débuté le 31 janvier 2022 donc pourquoi pas faire une correction d'au moins moins 7% voire peut-être un peu plus bas moins 10 revenir se positionner dans notre zone de rechargement pour la dernière tendance haussière d'accord donc sur la plus grosse des dernières tendances haussière et après repartir à la hausse c'est une possibilité qu'on a aujourd'hui en sachant que regardez également on est en train de faire des points bas toujours plus bas d'accord des points hauts toujours plus bas et des points bas toujours plus bas également donc en 12 heures on est vraiment sur le momentum et riche même si depuis ce matin un peu plus non peut-être un peu avant depuis le 5 février 13 heures notre EMA9 est repassée ascendante par rapport à notre EMA13 donc là on pourrait avoir un changement de momentum dans les prochains jours au niveau de l'atome du moment où on pouvait garder minimum ce prix donc là commence à l'actérialiser ou venir retester le haut de ce canal haussier chose qu'on n'a plus maintenant quand même ce changement de momentum il a changé au 20 janvier 2022 donc là ce serait bien pouvoir croiser le bullish au niveau de 2 heures donc si vous voulez rentrer dans un projet comme ceci attendez encore qu'un petit peu avant de pouvoir rentrer pourquoi parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore réellement de changement de situation en 12 heures donc pour du moyen long terme au niveau de l'atome donc on a toujours une correction probable au niveau de l'atome aujourd'hui sur mon programmier grave daily vous pouvez constater exactement la même chose regardez on a notre EMA9 qui est en train de se retourner légèrement qui est en train de se recontracte avec notre EMA13 mais on est sur un momentum et riche à l'heure actuelle au niveau daily donc pour le moment on a juste un changement de momentum en 4 heures mais il n'est toujours pas arrivé en 12 heures et encore moins en daily aujourd'hui regardez aussi ici les cercles bleus que j'ai tracé la dernière fois qu'on a eu ici ce croisement entre notre EMA50 en jaune orange et notre EMA100 en bleu regardez ce qui est arrivé donc on est venu toucher ici et on a corrigé derrière aujourd'hui notre EMA100 nous sert de résistance on a notre EMA50 un petit peu plus haut est ce qu'elle va nous servir de résistance comme ici mais aujourd'hui je pense qu'on risque de venir de corriger un peu plus la dernière fois on est venu corriger pour revenir rechercher notre EMA200 la chance qu'on a aujourd'hui c'est que notre EMA200 est beaucoup plus haute que la dernière fois donc si on devait faire une correction on pourrait faire une correction de plus ou moins moins 6 moins 7 et pourquoi pas venir faire une mèche un peu plus dégueulasse dans les moins 14 moins 15% qui concorderaient avec ce que je vous ai dit en daily en 4 heures et en 12 heures également donc restez patient et concentré même si aujourd'hui au niveau de l'atome en daily regardez on est toujours sur un momentum et riche on a une possibilité de venir rechercher cette zone de rechargement reverse donc pour shorter et de faire plus ou moins une hausse de moins 20 à 30% voilà moins à 30 à 30% au niveau de l'atome maintenant ça peut aussi se faire en descendant et en remontant tout doucement et se faire sur tout le mois de février également d'accord donc restez patient et concentré en sachant que regardez bien le voile du momentum il est vraiment très écarté donc je ne vois pas de changement de momentum directement sur du daily j'ai également tracé ici cette trailer au niveau rsi vous pouvez remarquer qu'on est encore assez haut donc pour moi on a une probabilité aussi de venir le tester une chose qu'on n'a plus fait quand même depuis le 17 novembre donc aujourd'hui on a une possibilité de pouvoir venir s'appuyer dessus avant reprendre réellement un momentum un peu plus haussier au niveau de l'atome donc voilà pour moi restez patient une correction est encore possible au niveau de l'atome de moins 15 moins 20% sur mon autre graphe ici en weekly regardez ici on est sur ce fameux canal haussier en mode logarithmique on est plutôt sur le bas du canal aux importantes aujourd'hui si on venait repartir son grosse tendance haussière déjà premièrement nous reste cette grosse train line de résistance voudrait venir franchir aux alentours des 14 44 dollars mais également regardé ici on a deux très une ligne de support on a celle ci on a qui nous supporte bien pour le moment si elle venait à casser on aurait cette deuxième grosse train line qui a elle a débuté le 27 décembre 2020 il permettrait de supporter le cours avec notre ema 50 aujourd'hui donc pour moi on a une correction potentielle par rapport où on est au moins allez hop sur la première moins 6 moins 7 jusqu'à du moins 8 moins 9 voire peut-être faire une petite mèche pour venir rechercher notre ema 50 qui devrait plus ou moins ici pour faire les moins 17 moins 20% comme je voulais annoncer sur mes autres graphes tout simplement chose importante également c'est qu'ici on a un creux dans les volumes profile et qu'ici on a notre ema 100 qui est en train d'arriver tout glissement au niveau du creux donc si aujourd'hui le bcc venait à corriger beaucoup plus on pourrait avoir une pro une mèche plus moi comme ceci hop ferme une tigette et on remonte on revient directement dans ce canal haussier c'est quelque chose de possible au niveau de l'atome et ça devrait nous permettre je pense de venir rechercher notre zone de rechargement long terme au niveau des 16 dollars au niveau de l'atome est ce que c'est notre zone de rechargement long terme une autre chargement long terme c'est entre les 10,42 et les 17,77 ça nous permettrait de revenir exactement rechercher cette règle de support en délit dans les 16 dollars 15 dollars plus ou moins aujourd'hui voilà moi ce que je pense au niveau de l'atome on est toujours sur une tendance baissière une tendance corrective on a une probabilité de pouvoir corriger un peu plus et moi ce que j'aimerais bien et je ne rechargerais personnellement que si on revenait dans cette zone de rechargement long terme entre les 10,42 et les 17,77 même si aujourd'hui pour les personnes qui aiment bien les setups de continuation nous sommes dans une zone de rechargement de continuation tout simplement donc c'est à vous de savoir aujourd'hui n'oubliez pas aussi l'analyse fondamentale du projet je vous la retrouverai directement sur notre site trade an opportunity avec tout ce qu'il ya à savoir au niveau de l'atome maintenant pour mes zones de sortie moi je sortirai principalement au niveau de ma garage zone donc au niveau des plus ou moins 71 dollars 79 et j'ai fait aussi ici un retracement de fibonacci selon tendance mais sur la dernière tendance tout simplement donc les 1,618 se situerait au niveau des 65 dollars donc moi ma zone de profit serait entre 65 dollars et les 71 79 tout simplement au niveau de l'atome et après pourquoi pas sortir une partie de mon bag au 2,618 au niveau un peu en dessous des 90 dollars voilà cette analyse technique au niveau de l'atome est terminée je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée et à demain